Ruskin, qui est un critique, un historien de l'art, mais aussi un penseur politique, un philanthrope aussi, un philanthrope engagé, dresse un constat sans appel des conséquences de l'industrialisation des villes, et tout particulièrement de la ville de Londres. Il montre la laideur, l'insalubrité qu'elle a produite, la misère économique, la misère morale des ouvriers. Mais il poursuit son diagnostic des effets de la révolution industrielle dans le champ artistique lui-même. Selon lui, il y a à présent une situation qu'on peut résumer de cette façon. D'un côté, des beaux-arts décadents, qui se veulent une fin en soi, n'oublions pas que nous sommes à l'époque de l'art pour l'art, une sphère hédoniste, orgueilleuse, luxueuse, réservée à des privilégiés et coupée du reste du monde. De l'autre côté, il y a un artisanat qui a été supplanté par l'industrie et qui a laissé la place à une production d'objets standardisés, bon marché et profondément laid. Si bien que Ruskin se tourne vers le passé et tout particulièrement vers le Moyen-Âge pour y trouver quelque chose comme une conception beaucoup plus saine de l'art qui évite ces deux écueils, à savoir les beaux-arts décadents et les produits industriels de faible qualité en général. Dans ce modèle médiéval qui est celui de Ruskin, l'architecture occupe une place centrale. L'architecture gothique et notamment la cathédrale gothique est le symbole d'une sorte d'état de perfection historique de l'art. Pourquoi ? Parce que les cathédrales sont des constructions collectives, des constructions anonymes, mais aussi des constructions où chaque ouvrier peut laisser court à une sorte de créativité individuelle.